Un problème courant pour les hommes et les femmes, les vergetures sont tenaces et ont tendance à avoir un effet sur la confiance des gens. Qu'il s'agisse d'une grossesse ou d'une prise de poids soudaine, il s'agit d'un problème de beauté que l'on peut souvent voir sur la taille, les cuisses, le bas du dos, les hanches, les seins, les bras et les fesses. En règle générale, les vergetures apparaissent sous forme de bandes de lignes parallèles sur votre peau. Ces lignes ont une couleur et une texture différentes de celles de votre peau normale et vont du violet au roux vif en passant par le gris clair. Ils surviennent lorsque la couche dermique de la peau est soudainement étirée, comme dans le cas d'une grossesse. Le derme contient des fibres solides et interconnectées qui permettent à votre peau de s'étirer au fur et à mesure que votre corps grandit. Une prise de poids soudaine entraîne un étirement excessif de la peau et la rupture des fibres, ce qui provoque finalement des vergetures. Lorsque le derme se déchire, les vaisseaux sanguins sous la peau apparaissent, faisant apparaître les vergetures rouges ou violettes au départ. Plus tard, lorsque les vaisseaux sanguins deviennent plus petits, la graisse de couleur pâle sous votre peau devient visible et les marques deviennent blanc-argenté. Bien qu'il ne soit pas une indication de mauvaise santé, il existe un certain nombre de remèdes naturels qui peuvent aider à alléger et à se débarrasser des vergetures. 1. Grossesse La plupart des femmes développent des vergetures pendant la grossesse, car les fibres de la peau deviennent douces et s'étirent, laissant la place au bébé en développement. Au fur et à mesure que le bébé grandit, des vergetures apparaissent sur le ventre, les cuisses et les seins en raison des tiraillements et des étirements continu. 2. Puberté Pendant la puberté, les jeunes connaissent une poussée de croissance soudaine et peuvent rapidement prendre ou perdre du poids. Cet étirement et cette contraction soudain de la peau entraînent des vergetures sur les hanches, les cuisses et les seins. 3. Gain de poids Les vergetures surviennent en raison de la prise de poids sur une courte période de temps, car la peau s'étire soudainement. De même, ils apparaissent également, si vous suivez un régime, en raison des fluctuations de poids. Il est donc conseillé de maigrir progressivement, pour ne pas fatiguer la peau. 4. Corticostéroïdes Les crèmes, lotions et pilules à base de corticostéroïdes utilisées pour traiter certaines maladies de la peau peuvent également provoquer des vergetures, car elles réduisent les niveaux de collagène dans votre peau. Cela diminue la capacité de la peau à s'étirer et vous rend sujet au développement de vergetures. 5. Génétique Si vos parents ont eu des vergetures, il est fort probable que vous en ayez aussi. 6. État de santé Des problèmes de santé rares tels que le syndrome de Cushing, le syndrome de Marin, eulé dans l'eau et d'autres troubles des glandes surrénales, provoquent des vergetures pour diverses raisons. Dans le syndrome de Cushing, le corps a tendance à surproduire l'hormone cortisol, qui provoque ses marques. Pendant ce temps, le syndrome marial est le résultat d'un gène défectueux, qui affaiblit la peau et les tissus conjonctifs du corps, réduisant leur élasticité, augmentant ainsi les risques de développer des vergetures. 7. Musculation Les bodybuilders sont très souvent confrontés à ce problème de vergetures. La croissance rapide de la masse musculaire et parfois l'utilisation abusive de stéroïdes anabolisants pour accélérer la croissance musculaire entraînent l'apparition de vergetures.